Lionel Gougelot. Il est 8h41 sur Europe 1. Et voici le Zoom Info avec nos invités. Pascal Boniface en ligne avec nous, directeur de l'Institut de Recherche Stratégique Internationale. Et Michel Thaub, fondateur du site L'Opinion Internationale. Bonjour messieurs. Bonjour. La question en guise d'introduction que je voulais vous poser à tous les deux. Peut-être d'abord vous Michel Thaub, c'est de savoir si finalement cette pandémie de Covid, est-ce qu'elle aura une influence sur les grands équilibres géopolitiques de la planète en cette année 2022 ? Elle peut en avoir dans un sens peut-être un peu particulier, c'est qu'elle nous fait parfois un peu oublier qu'il se passe plein d'autres choses que le Covid. Évidemment, sur le Covid, bien entendu, on voit bien que les rapports nord-sud sont un peu toujours les mêmes. C'est-à-dire que beaucoup de régions du sud n'ont pas accès par exemple à la vaccination. En même temps, il y a toujours quelques grandes puissances comme la Chine, des Etats-Unis qui dominent un peu la scène internationale. L'Europe qui est dans une position, contrairement à ce que veut peut-être faire croire Emmanuel Macron, est quand même très en retard. Nous n'avons pas de vaccins européens, par exemple. Alors qu'il y a cinq pays dans le monde qui ont des vaccins, notamment Cuba a un vaccin. L'Europe, la France n'a pas de vaccins. Donc effectivement, je vais en me dire que le Covid confirme ou renforce un petit peu les déséquilibres géopolitiques internationaux. Pascal Boniface, ça peut redistribuer les cartes, comme on dit un peu familièrement cette affaire du Covid ? Je suis d'accord avec Michel Thau pour dire qu'il n'y a pas d'événements stratégiques, de tendances stratégiques nouvelles créées par le Covid-19, mais beaucoup qui ont été confirmées et amplifiées. Notamment la lutte entre les Etats-Unis et la Chine, qui est l'élément le plus important dans le terme du jeu politique. Et si effectivement, elle a peut-être une petite divergence avec Michel Thau, si l'Europe effectivement malheureusement, et notamment la France, n'a pas créé de vaccins, elle est en avance par rapport aux autres entités sur le plan de la vaccination. Et c'est en Europe que l'on s'en tire le moins mal par rapport à cela, y compris d'ailleurs pour l'aide à apporter aux autres ensembles géopolitiques, notamment l'Afrique. Mais effectivement, l'Europe a aussi connu un sursaut avec l'acceptation d'une dette commune du fait du Covid-19, qui est quand même une première et qui promet une plus grande unité européenne. Alors, comme le disait le Figaro hier, l'une des crises qui guettent le monde en 2022, eh bien c'est la question ukrainienne. Alors Moscou a intensifié ses manœuvres militaires aux frontières du pays. On évoque un dialogue USA-URSS au début du mois de janvier. Que faut-il en attendre, Michel Thau, sachant que dans l'entourage de Vladimir Poutine, on évoquait récemment une année 2022 qui se déroulerait dans un environnement hostile, presque un retour de la guerre froide. Oui, absolument. Et on voit bien qu'en Russie, il y a un révisionnisme historique très très fort, la dissolution de la situation mémoriale. C'est vrai que l'Ukraine, c'est peut-être un peu le ventre mou, un angle mort de l'Europe et de la relation géopolitique à la Russie. Les États-Unis qui se désengagent de beaucoup de scènes internationales. Tout ça, ça crée de l'anxiété et des incertitudes, des mouvements militaires de la Russie aux portes de l'Ukraine. Donc oui, effectivement, l'année 2022 va être certainement décisive, mais elle ne sera que la continuation de cette pression maximale. Et maximale peut-être pas, parce qu'elle va peut-être augmenter, que la Russie est en train d'exercer sur l'Union européenne. Il y a aussi une pression énergétique. On voit bien que le coût de l'énergie a considérablement augmenté, notamment à cause de la politique russe. Donc oui, l'Ukraine sera certainement un des grands théâtres d'opérations et de jeu de cette nouvelle guerre froide, comme vous le disiez, qui se passe sous nos yeux actuellement. Pascal Boniface, je lisais hier que l'Ukraine, c'est une véritable obsession pour Vladimir Poutine, avec cette perspective, ou en tout cas ce refus pour lui, de l'avoir entré dans l'OTAN. Oui, effectivement, l'élargissement de l'OTAN a toujours été une obsession de la part des Russes qui ont dit, depuis le début, que c'était une trahison des promesses faites d'un grand chef lors d'une réunification allemande. Et donc, effectivement, c'est la ligne rouge à ne pas franchir du point de vue de Voskou. Mais ce que l'on voit dans ce sommet qui va se tenir entre Biden et Poutine, c'est que l'Europe est mise de côté. L'Europe avait su, notamment la France et l'Allemagne, mettre en place ces d'accords de Minsk entre le président ukrainien à l'époque, Poroshenko, et Vladimir Poutine, et apparaissait comme l'ensemble qui pouvait amener, qui avait évité la guerre et qui pouvait mener une négociation. Là, on voit que l'Europe, et notamment la France et l'Allemagne, sont mis de côté. Poutine ne veut plus s'adresser aux Européens. Il veut s'adresser uniquement aux États-Unis parce que ça lui donne une statue qu'il n'a plus. La Russie n'est plus légale des États-Unis depuis très longtemps. Elle a le PIB de l'Italie, donc on est loin vraiment de la parité stratégique qui existait entre Voskou et Washington. Mais en faisant ce sommet bilatéral, Poutine obtient une sorte de reconnaissance de son statut, d'un statut de grande puissance qu'il n'a plus tout à fait. La vraie question, c'est est-ce que l'Europe serait prête à mobiliser des troupes en cas d'invasion de l'Ukraine par la Russie ? C'est ça la vraie question. Et c'est vrai que je pense que l'Europe, sans l'OTAN, sans le parapluie américain, aurait du mal à tenir face à une Russie qui est certes à peu près le même PIB que l'Italie, mais dont le budget militaire est tellement important et consente tellement de richesses de la Russie que ça constitue quand même une véritable pression pour l'Europe et plus particulièrement pour nos amis ukrainiens. Vigilance des Etats-Unis vis-à-vis du dossier ukrainien, mais la vraie priorité de Washington et de Joe Biden, Pascal Boniface, est-ce que ce n'est pas la Chine en ce moment ? Oui, bien sûr, et c'est peut-être l'un des rares ou le seul élément de consensus qu'il y a entre Trump et Biden. C'est un consensus de huit partisans. Les Etats-Unis, ils voient avec angoisse que la Chine les rattraper. On estime que le PIB chinois pourrait dépasser le PIB américain avant la fin de cette décennie. Et pour les Etats-Unis qui sont habitués à diriger le monde depuis 1945, c'est un sujet vraiment majeur d'anxiété. Et donc, ce qu'on appelle le piège de Thucydide, lorsque le numéro 1 est rattrapé par le numéro 2, le numéro 1 l'accepte très difficilement. Et s'il y a de réels reproches à faire sur le plan des droits de l'homme à l'égard de la Chine, on voit bien que l'argumentation des droits de l'homme n'est qu'un prétexte aux Etats-Unis parce qu'ils n'utilisaient pas il y a 4-5 ans et les droits de l'homme n'étaient pas mieux respectés en Chine qu'aujourd'hui, même s'il y a une petite crispation autoritaire de la part des Etats-Unis. Et donc, la rivalité entre ces deux puissances mondiales pour la suprématie mondiale, parce qu'il s'agit bien de cela, sera l'élément déterminant de la géopolitique des années à venir. Et les Etats-Unis vont demander à tous les pays, et notamment aux alliés, et notamment aux alliés européens, de choisir leur camp, de se positionner en faveur, disons, d'un grand axe de démocratie contre un axe autoritaire composé de la Chine, dans les bras de laquelle on pousse la Russie, mais également d'autres pays du style de l'Iran. Michel Thaub, le dossier chinois, avec accessoirement le dossier Taïwan ? Taïwan, alors il faut dire qu'il n'y a pas que les Etats-Unis qui sont dans ce bras de fer avec la Chine, l'Inde également, l'Australie, de nombreuses régions, pays du Pacifique, sont dans une tension vis-à-vis de la Chine. Et c'est vrai que, pour rebondir sur ce que disait Pascal Boniface, l'Europe voudrait tout sauf choisir son camp, j'ai envie de dire, parce qu'elle ne voudrait pas être instrumentalisée dans cet enjeu qui est certes absolument fondamental et qui concerne aussi nos libertés, parce que quelle est la stratégie de la Chine vis-à-vis des pays libres ? Je parle à la pression numérique, je parle de toutes les pressions économiques que la Chine peut exercer. Prenez l'Afrique, par exemple. L'Afrique a été pendant des décennies un peu, non pas la chasse gardée de pays européens comme la France ou la Grande-Bretagne, mais la Chine a une stratégie d'implantation en Afrique et de prendre un peu la place de la France et d'autres pays qui est extrêmement active. Et donc c'est vrai que l'Europe voudrait à la fois ne pas choisir entre les deux camps et en même temps on fait quand même partie d'un camp qui est clairement occidental et celui des pays libres. Et ce sera évidemment, mais ce n'est pas la seule, à mon avis, ligne de fracture de l'année 2022 à venir dans ce conflit larvé, dans cette autre guerre froide entre la Chine et les Etats-Unis. Pascal Boniface, 2022 sera-t-elle également l'année de la confirmation d'un certain désengagement ? Alors on parlait quand même de la vigilance de Washington vis-à-vis du dossier ukrainien, mais enfin globalement du désengagement des Etats-Unis sur la scène internationale et de se replier sur elle-même, tout simplement, avoir d'autres priorités, comme on l'a vu dans l'affaire afghane. Oui, effectivement, il y a un repli américain, un repli stratégique, pas repli économique, parce que les Etats-Unis veulent toujours, notamment par l'application de leur législation extraterritoriale, imposer leur vue aux autres pays, y compris les alliés. Mais l'Amérique est aussi traversée par des problèmes internes extrêmement importants. L'Amérique est très divisée. Elle a du mal à lutter contre la pandémie du Covid-19 du fait du refus important d'une partie de la population de se vacciner. Et donc Biden, qui devait résoudre tous les problèmes de son pays, n'y arrive ni parvient pas, en partie du fait d'une opposition interne qui est très radicalisée. Trump veut toujours revenir au pouvoir. Les élections de mi-mandat qui vont avoir lieu en novembre risquent d'être catastrophiques pour les démocrates, notamment d'ailleurs du fait d'un changement en cours de la législation sur le vote pour restreindre l'accès au vote des minorités qui sont supposées être plus proches des démocrates. Mais effectivement, les États-Unis ont tiré le bilan d'interventions militaires hasardeuses et catastrophiques et ne veulent plus être engagés militairement à l'étranger. Et c'est pour cela d'ailleurs que Michel Thauve disait que sans l'OTAN, il faudrait que les pays européens soient prêts à s'engager militairement. Mais il n'est pas certain que les États-Unis eux-mêmes aient envie de s'engager militairement pour l'Ukraine. En un mot, Michel Thauve ? En un mot, aujourd'hui 2022, la géopolitique, ce sera aussi, et je sais que ça va plaire à Pascal Boniface, ça va être aussi le sport. Les Jeux Olympiques de Pékin auront-ils lieu à cause du Covid, d'une part, et parce qu'il commence à y avoir un boycott diplomatique, diplomatique, mais quand même, de plusieurs pays. Et enfin, la Coupe du Monde au Qatar, qui est quelque part une certaine anomalie géopolitique au sportif, mais qui en même temps sera le grand rendez-vous de l'année au niveau sportif, bien entendu. Je suis sûr que vous serez passionné pour venir nous en reparler sur l'antenne d'Europe 1. Pascal Boniface, merci d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes l'auteur du récent La Géopolitique, tout simplement, paru aux éditions Erol, et un autre ouvrage, 50 idées reçues, sur l'état du monde, paru aux éditions Armand Colin. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Excellente matinée. Merci.